hello tout le monde j'espère que vous allez bien quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo youtube aujourd'hui c'est un hall the village outlet donc c'est l'équivalent de la valley village mais à lyon et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur mes impressions avant de commencer la vidéo n'hésite pas à me rejoindre sur instagram sur tik tok et sur youtube parce que ce sont vraiment des réseaux complémentaires je vous fais à chaque fois des contenus exclusifs sur chaque plateforme et ça vous permet d'avoir vraiment une vision sur la mode et sur le luxe en 360 concernant ce village outlet donc comment j'ai eu connaissance de ce site tout d'abord en fait je cherchais des babies de la marque mage mais pas que en fait je cherchais des babies parce que j'avais craqué sur les babies burberry mais en fait elles sont discontinuées et elles n'existent plus en ma taille je les adore parce qu'elles sont à plateforme etc c'est exactement le type de souliers qui va à ma silhouette du coup j'en ai vu chez mage mais elles étaient à 295 euros soldé elle revenait à 207 euros sauf que j'ai eu une mauvaise expérience avec des souliers en fait du groupe smcp et ceux qui me suivent en fait sur instagram le savent je vous ai fait des stories là dessus et d'ailleurs les personnes qui travaillent au sein du groupe m'ont conseillé de contacter le service expertise qualité en fait j'ai trois souliers de la marque sandro des moccasins qui sont géniaux j'ai jamais eu de souci et ensuite deux bottines une première bottine marron où en fait les vis se sont enlevés et le cuir s'est déchiré enfin déchiré s'est décollé et une autre où vraiment le cuir il est parti de la semelle donc forcément très déçu sachant qu'on est sur des souliers voilà entre 365 et 395 donc très loin d'être donné et c'est vrai qu'en plus c'est pas forcément des chaussures que je porte tous les jours autant mes moccasins je les porte tout le temps par contre ces deux bottines c'est pas non plus tous les jours donc j'étais assez déçue et du coup j'ai contacté l'expertise qualité je vous tiendrai au courant de toute façon sur youtube enfin bref tout ça pour vous dire que j'avais pas forcément envie de dépenser 200 euros dans des babies où finalement je suis même pas sûr de la qualité et donc en tapant vous savez que je suis la reine des bons plans et surtout que je n'ai même pas payé au prix fort donc je cherchais en fait des babies mages je sais pas sur vente privée etc et je tombe sur the village outlet donc là je découvre un petit peu le site et je me dis que ce serait sympa finalement de vous faire un haul et en même temps de vous donner mes impressions sur le site sauf que finalement tout ne s'est pas passé exactement comme prévu donc the village outlet c'est vraiment comme la vallée village mais à lyon et en fait les stocks qui sont présents sur le site internet sont exactement les mêmes qu'en boutique donc en gros quand vous commandez vous n'êtes pas sûr finalement que votre commande sera complète en fait c'est un petit peu comme je sais pas d'ailleurs je sais même plus s'il ya d'autres sites je sais plus si vente privée c'est comme ça il me semble pas mais en tout cas voilà il contacte les boutiques en disant bah voilà telle personne a commandé x pièces est ce qu'on en a encore en stock etc et c'est vrai que ça c'est un petit peu particulier parce que quand vous commandez sur les galeries lafayette ou sur le printemps les stocks boutiques ne sont pas du tout les mêmes que les stocks en ligne du coup vous n'avez pas ce problème de se dire finalement bah la pièce que vous avez acheté elle est plus du tout dispo parce qu'il y a quelqu'un qui vient juste de l'acheter en boutique et c'est vrai que ça pour le coup j'ai trouvé que c'était assez embêtant sur la vallée village j'ai cru comprendre que vous pouvez acheter en ligne justement chez toutes les petites marques smcp et autres mais je n'ai jamais commandé parce qu'une fois j'ai essayé de faire une commande et j'ai jamais eu de réponse donc du coup c'est pas du tout pareil en fait c'est par whatsapp etc mais en tout cas voilà quand vous achetez vous n'êtes pas tout de suite prélevé votre opération elle est sur votre banque mais elle est en vous savez en cours d'études en gros parce que votre commande peut être incomplète et j'ai commandé une première commande donc je vais regarder mon téléphone pour être exact au niveau des prix donc la première commande j'ai acheté donc des babies à la base elles sont à 295 euros et je les ai achetés 95 euros 50 et une jupe plissée donc à la base 185 euros et là elles étaient à 55 euros donc entre la commande et la réception c'est très rapide déjà ça met à peu près 72 heures pour avoir une réponse des boutiques en vous disant ben voilà est ce que les pièces sont disponibles ou pas et à partir de ce moment là c'est en envoi et en même pas 48 heures vous avez vos pièces donc c'est vrai que c'est très très rapide maintenant quand j'ai ouvert mon colis j'ai été très surprise de voir qu'à la place des babies en fait j'avais des sandales donc voilà j'avais des grosses sandales mages oui en 36 oui mais des sandales donc c'était pas du tout la pièce que j'ai acheté et c'est vrai que du coup je me suis dit que c'était dommage je pense qu'ils ont pas dû vérifier ma commande pas ouvrir alors après des erreurs ça arrive sauf que dans mon deuxième colis j'ai acheté une jupe donc j'ai acheté une jupe noire claudie pierre l'eau plissée et c'est vrai que je m'étais fait la remarque que au moment de ma commande donc ça avait écrit que c'était noir et quand je l'avais vu à la veille village j'avais vu le même modèle mais pas du tout dans cette couleur et en fait quand j'ai reçu la jupe et bien je l'ai pas reçu en noir mais je l'ai reçu en bleu marine donc pas du tout la même couleur et c'est vrai que pour le coup alors elle est jolie la jupe elle est très mignonne j'avais besoin de jupe etc donc finalement je l'ai gardé mais je me pose encore la question si je vais la garder ou pas parce que clairement des tenues bleu marine j'en ai pas forcément est ce que j'ai des tenues qui vont avec cette jupe bleu marine pas forcément donc très sincèrement je pense que je vais la mettre sur mon vinted et du coup voilà vraiment expérience pas top 100% ma commande du coup ne correspond pas du tout à mon achat mais après je me dis que l'erreur elle peut être humaine donc j'ai rendu en tout cas les sandales parce que j'avais pas du tout commandé des sandales j'avais commandé des babies j'ai envoyé un message au service après-vente parce que du coup j'ai vu qu'ils avaient réceptionné ma commande parce que très clairement j'ai vu qu'il y avait des sandales je les ai tout de suite rendus le jour même et deux jours après donc ils avaient la commande et c'est vrai qu'au bout de dix jours j'avais pas de retour sur mon remboursement etc donc j'ai demandé au service client s'ils avaient bien réceptionné ma commande si j'allais recevoir un remboursement ou si j'allais avoir un retour et c'est vrai que j'ai eu une réponse assez pas forcément désagréable mais pas sympa non plus me disant que voilà ils étaient sous l'eau qu'ils traitaient les commandes en fonction des importances etc etc et c'est vrai que j'ai été très surprise en fait de ce type de réponse pour le service client soit vous faites une réponse générique en disant bonjour nous prenons en compte votre demande nous vous répondrons dans un délai de 48 heures etc etc mais là effectivement j'ai bien vu que c'était quelqu'un qui m'avait répondu personnellement et j'ai pas trouvé le service hyper sympa donc je me dis donc déjà effectivement les prix par contre sont très intéressants vous l'avez vu mais ma commande elle correspond pas du tout à ce que j'ai acheté je le renvoie hyper rapidement j'ai pas de retour et en plus quand je demande au service client j'ai un retour qui est assez voilà pas hyper fun et donc moi ça me gênait parce que je me suis dit mais finalement comment je vais pouvoir vous présenter le site si vraiment j'ai que des mauvaises expériences sachant que voilà c'est une mauvaise expérience très sincèrement l'erreur est humaine donc faut pas se formaliser à cela et mon but c'était pas non plus de faire une vidéo pour vous dire que c'était pas top comme site alors que pour le coup je trouve le concept hyper sympa les prix sont hyper intéressants la livraison elle est rapide l'envoi il est plus ou moins soigné parce qu'en fait souvent c'est ce qu'on m'avait expliqué en outlet les stocks sont un petit peu maltraités donc bon voilà c'est pas en parfait état au niveau du packaging mais après au niveau des pièces il n'y a rien à dire et donc je me suis dit que j'allais quand même vous refaire une commande donc la deuxième commande pour vous expliquer exactement ce que j'ai payé et ce que j'ai pris donc j'ai pris une veste tailleur croisée avec un mousqueton donc c'est une pièce que j'avais acheté il ya quelques mois c'était pendant les soldes je crois de septembre de l'année dernière ou peut-être même un peu plus tôt que j'avais commandé du coup sur le site de sandro j'avais commandé en 40 et c'est vrai que c'était trop petit donc là elle était en 42 donc je me suis dit bah prends la donc c'est un blazer avec un petit peu de laine donc à la base qui est à 345 euros et là je l'ai payé 156 euros 80 très mignonne j'avais hâte de la recevoir et des bottines marron sandro qui à la base sont à 365 euros et du coup je les ai acheté 178 euros donc comme je vous le disais il n'y a pas énormément de taille de disponible et vous pouvez faire des filtres donc il n'y a pas énormément de taille de dispo par contre il ya énormément de pièces différentes vous avez des souliers vous avez des ceintures des sacs à main vraiment vous pouvez vous composer une tenue de a à z de la tête aux pieds sur the village et c'est vrai que voilà la livraison est rapide et en plus elle n'est pas très chère mais en plus voilà si vous avez craqué sur des pièces l'année dernière qui ne sont plus dispo à des prix cassés franchement c'est tout bénef donc du coup j'ai reçu un mail 72 heures après pour m'indiquer que malheureusement ma commande sera temps complète parce que la veste que j'ai acheté a été vendue voilà je crois que j'ai commandé un vendredi le temps qu'elle soit sortie des stocks elle a été vendue un samedi du coup on m'a envoyé un message le dimanche soir pour me dire que ma veste n'était pas dispo et qu'en gros je la recevrai pas donc c'est vrai que j'ai été assez frustré parce que du coup quand vous achetez c'est pas réservé tout de suite en fait on va pas sortir tout de suite la pièce de la boutique donc elle reste en boutique quelques heures voire quelques jours mais vous avez vu la valet village et vous y êtes déjà allé en quelques heures ça part tout de suite c'est hyper rapide donc c'est vrai que j'étais déçu parce que c'était vraiment la pièce préférée de ma commande et ensuite on va passer aux souliers donc concernant les souliers c'est ce que je vous disais au niveau du packaging en fait voilà la boîte je l'ai reçu comme ça donc effectivement assez sale déchirée un petit peu de partout je vous montrais aussi la boîte donc voilà elle était vraiment déchirée elle était sale également donc ne soyez pas étonnés c'est vrai que c'est le packaging qui est comme ça justement je l'ai posé dans la chambre et j'ai attendu de faire la vidéo avant de l'acheter mais voilà c'est pas franchement super vita et là vous avez le petit numéro de référence de ma commande ils sortent les chaussures du coup du stock et là ils mettent le numéro de la commande mais c'est vrai que voilà c'est un certain coût tout de même et le packaging il est pas extraordinaire mais en tout cas au niveau des souliers je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc j'ai acheté ces bottines donc je vais les poser parce qu'elles sont lourdes c'est des souliers qui datent en finalement qui sont d'il y a deux ans je crois donc elles sont très jolies donc c'est made in portugal et voilà tout en cuir très sympa double semelle moi j'aime bien la double semelle donc là vous avez des lacets jaunes mais vous avez aussi les lacets noirs d'ailleurs je pense que je vais tester aussi avec les lacets noirs pour changer mais c'est vrai qu'elles font très montagnardes en plus elles sont bien matelassées elles sont très très qualitatives maintenant concernant la qualité c'est vrai que j'ai été assez surprise parce que autant au niveau du pied gauche pas de soucis hyper confortable etc sachant que comme je vous le disais c'est pas la première fois que j'achète des souliers sandro donc voilà je connais très bien comment ça chausse etc donc sur le pied gauche nickel mais sur le pied droit la chaussure est hyper hyper serrée alors que oui mon pied droit c'est le pied le plus fort mais là très 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 serré vraiment pas très agréable donc je me suis dit c'était vraiment bizarre on aurait dit que j'avais pris carrément une chaussure qui n'était pas à ma taille en fait du coup je suis allée chez le cordonnier vous savez que je vais toujours chez le cordonnier et du coup en fait il me l'a légèrement agrandi mais il m'a dit de revenir pour le refaire c'est le cordonnier qui m'a expliqué que les espacements n'étaient pas du tout les mêmes et que en gros ma chaussure en longueur c'est bien un 36 mais en largeur en gros c'est limite un 34 donc voilà il m'a expliqué que c'était vraiment un défaut de la chaussure et que voilà il a mis des embauchoirs en bois il a agrandi etc mais du coup je me dis ça fait tout de même beaucoup entre l'article que je reçois pas, le mauvais article, la mauvaise couleur et maintenant la chaussure qui a un défaut voilà je n'y suis pas allée physiquement donc si vous vous avez eu l'occasion d'aller à The Village Outlet physiquement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez avancé mais là c'est vrai que moi en tant que cliente en ligne franchement je ne pense pas sincèrement que je vais de nouveau faire une commande sur ce site là je pense que j'ai tenté deux fois l'expérience et j'ai pas été plus que ça satisfaite après si je dois vous résumer les bons points effectivement livraison rapide, un choix très large au niveau des pièces et des pièces sympas et en plus vous avez des marques plutôt sympas vous avez Hero, The Couples, Maj, Sandro, Claudie Pierre-Lau Lancel également et vous avez d'autres marques vous avez pour femmes, pour hommes et je crois pour enfants également donc ça c'est vraiment les bons points après les mauvais points pour moi effectivement c'est le fait que les stocks boutiques et les stocks en ligne soient exactement les mêmes donc vous avez de fortes chances malheureusement de passer à côté de votre commande et je trouve ça hyper frustrant au-delà de ça j'ai trouvé qu'effectivement il y avait pas mal d'erreurs après si ça se trouve j'ai fait preuve de malchance et qu'au final voilà je suis vraiment le numéro X mais que d'habitude ça se passe très bien et après c'est vrai qu'au-delà de ça j'ai trouvé le service client pas très très agréable pas forcément à l'écoute mais j'ai oublié de vous le dire dans les points positifs les prix sont attractifs donc voilà du coup pour mon avis il est plutôt mitigé mais j'attends vos avis parce que voilà encore une fois c'est mon expérience mais si ça se trouve avec vous ça s'est très bien passé mais j'ai trouvé ça tout de même important de vous présenter le site parce que ça peut être une bonne alternative à la Vallée Village parce que comme je vous le disais la Vallée Village vous n'avez pas de commande en ligne possible pour certaines marques en tout cas c'est pas forcément actif, réactif et fonctionnel aujourd'hui donc là finalement vous avez l'équivalent de la Vallée Village en ligne vous pouvez faire votre shopping donc je trouve que c'est un très bon équivalent maintenant voilà attendez-vous peut-être à avoir des petits soucis mais voilà en tout cas pour ma vidéo j'espère que vous l'aurez appréciée n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire que ce soit sur les pièces que j'ai achetées ou sur mon expérience ça me fera très plaisir et quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao